Des images capturées par drone le mardi 8 octobre ont révélé un flot incessant de véhicules empruntant l'Interstate 75 en Floride, alors que de nombreux résidents quittaient leur domicile en raison de la menace imminente de l'ouragan Milton. Les images témoignent de l'urgence de la situation, avec des automobilistes cherchant à échapper à la trajectoire projetée de la tempête. Le Centre National des Ouragans a alerté que certaines régions du centre de la Floride pourraient recevoir jusqu'à 46 cm de pluie, ce qui entraînerait un risque élevé d'inondations soudaines et urbaines mettant la vie en danger. Des ordres d'évacuation ont été émis pour les zones basses et d'autres communautés vulnérables dans six comtés autour de la baie de Tampa, une région qui abrite près de 4 millions de personnes. Ces ordres visent à protéger les habitants des risques d'inondations et de tempêtes qui pourraient causer des dommages considérables. Cependant, il est important de noter que tous les résidents ne font pas face à une évacuation obligatoire. Les responsables locaux ont souligné l'importance de suivre les recommandations et les alertes des services d'urgence. Les équipes de secours et de gestion des catastrophes sont en état d'alerte et se tiennent prêtes à intervenir. Les médias locaux diffusent des mises à jour régulières sur l'évolution de la situation, conseillant aux habitants de rester informés sur les conditions météorologiques et les consignes de sécurité. Avec l'ouragan Milton en approche, la communauté se mobilise pour faire face à cette menace, et de nombreux résidents prennent des précautions supplémentaires, en vérifiant leurs provisions, en protégeant leurs biens et en s'assurant que leurs proches sont en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada